Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu l'aies mis au planning cette course ? C'est une course dont je connais l'existence depuis pas mal d'années. Je suis de l'Ultra depuis assez longtemps maintenant. Et c'est un format que je ne connaissais pas. Je connaissais les courses horaires, je connaissais les courses kilométriques, 100 km, un petit peu le train, c'est pas trop mon truc. Et les courses par étapes, je ne connaissais pas, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. L'année dernière, j'ai essayé, je fais une course en Allemagne, 5 jours, même 3 mois. Je faisais 5 km par cours. Et c'est passé ? C'est bien passé, c'est très bien passé. C'était mon examen de passage. D'accord. Et l'année d'après, voilà, et cette année, je me suis... Et t'as fait une prépa spéciale ou quoi ? Bien sûr, je suis entraîné par Bruno Lumi, qui m'a fait une préparation classifique, qu'il connaît bien, mais qui l'a gagné. Enfin non, il a fait deuxième. Et qu'est-ce que t'as fait ? Enfin, qu'est-ce que t'as fait au sens large ? Pour préparer... En entraînement. Ouais. 6 séances par semaine. Un jour doublé, 5 jours sur 7. D'être spécifique, ça c'est la spécificité de Bruno. Et une séance de fractionné long. C'est une endurance maximale. Donc là, on en est à la deuxième étape. Ça va presque trop bien. D'accord. Non, ça va très bien. Maintenant, ramenez un marathon au cinquième kilomètre. Il ne faut pas s'envaler non plus. D'accord. Enfin, je cours un peu avec le frein à main. Ok. Bon, bah bonne continuation. Je te remercie. Salut.